Radio Z Alexi Lacroix, rebonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et à la une cette semaine d'Actualité Juive, l'économie et le choc de la rigueur aussi bien en France qu'en Israël. Vous en parliez à l'instant avec Borassi Raoult, la directrice générale de l'Alliance Israélite Universelle. C'est vrai que c'est quelque chose qui est dans toutes les têtes. Nous savons donc que demain, le Président de la République réunit ce Conseil de Défense et de Sécurité Nationale spéciale consacré aux questions énergétiques, on le savait aussi, c'était le moment de parler de cette rentrée qui s'inscrit à la fois sous le signe de la rigueur, de la fin de l'abondance, on va y venir, mais aussi bien sûr de la recherche, Borassi Raoult le disait très bien, de solutions pour réduire notre consommation globale d'énergie, d'aller vers plus de sobriété. Et on est dans un moment, si vous voulez, qui est intéressant, qui est peut-être préoccupant, mais qui est intéressant aussi, où il y a une sorte de conjonction possible de la crise énergétique et de la crise écologique. Il faut tout faire, bien sûr, pour que cette conjonction soit la moins pénible à vivre pour les ménages, sachant que la réalité économique immédiatement ressentie par toutes et tous, dans les classes moyennes, mais j'allais dire même dans les classes supérieures, c'est l'augmentation des prix des denrées alimentaires de base. Le riz a augmenté, les pâtes ont augmenté de manière absolument considérable, il suffit de faire ses courses, même en vacances, comme ça on s'en rend compte. Donc c'est quand même une réalité tout à fait inquiétante, qui suppose aussi, et je pense que ça sera, si vous voulez, l'étage supplémentaire de la fusée, qui suppose aussi que l'État revienne, un État stratège et un État social. A l'évidence, on peut le critiquer sur plein, plein, plein d'autres sujets, mais à l'évidence, le président de la République en France en est conscient, et je ne suis pas de ceux, sur ce sujet-là tout au moins, qui, si vous voulez, sont aussi promptes à la critique qu'un certain nombre de préposés à l'indignation sélective, que ce soit à la France insoumise ou au Rassemblement national. Alexis, vous revenez également cette semaine dans l'actualité juive sur l'assassinat il y a une dizaine de jours maintenant d'Eliaou Haddad en Seine-et-Marc. La victime a été enterrée ce matin à Berchef en Israël et vous vous y consacrez une page cette semaine dans l'actualité juive. C'est une affaire absolument tragique, il ne faut pas se précipiter, bien sûr, pour en conclure à l'existence certaine d'un mobile antisémite. Comme le rappelle l'avocat de la famille, Élie Corchia. Exactement, l'avocat de la famille, notre ami Élie Corchia, président du consistoire central de France, est très prudent concernant les mobiles de cet assassinat. Toujours est-il qu'il témoigne d'un climat de violence. On sait d'ailleurs qu'Alain Boer, le criminologue, le grand criminologue, le dit souvent, il y a un indicateur du fait qu'une société devient violente. C'est l'augmentation des homicides. Depuis 2020, pour des raisons qui ne sont pas toutes liées à l'antisémitisme, heureusement, dans la société française, les tentatives d'homicide augmentent, et notamment à l'arme blanche, au couteau. Et donc ça, c'est un indicateur du fait que nous sommes dans une société beaucoup plus violente que jadis, non déplaise aux belles âmes d'une partie de la gauche angélique. Autre titre, cette semaine, la campagne électorale a commencé. L'élection aura lieu maintenant dans deux mois, pile, le 1er novembre en Israël. Et c'est un balagan sans nom. Et j'ai employé, vous voyez, un mot israélien pour ne pas dire le mot plus vulgaire en français. Vous avez compris ce que je veux dire. Et nos auditeurs aussi. Voilà. Sans doute que d'ailleurs, ce soir, dans votre magazine, avec Frédéric Ancel et Alexandre Aglier, vous allez évoquer aussi ce contexte nouveau. Nous sommes à un moment où il y a une tentative de retour de Binyamin Netanyahou. Celle-ci sème un peu la panique dans les rangs de l'actuel gouvernement. D'autant que Netanyahou vient d'obtenir, comme vous le savez, le soutien d'un certain nombre de formations, qui sont de droits durs, qui sont prêtes à tout faire pour mettre en échec le gouvernement actuel de Yaïr Lapid. Donc on peut être... De former une majorité absolue à la Knesset. Voilà. Et l'objectif étant toujours en Israël, en raison de la difficulté à former des majorités absolues, de former une majorité absolue. Donc plus de 61 députés à la Knesset. Et donc cela promet un feuilleton à côté duquel Dallas sera sans doute un pâle spectacle, cher Steve. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Le dernier numéro d'Actualité Juive consacré donc au choc de la rigueur. En tout cas, c'est la connexure. Il fallait une touche d'humour pour rompre avec tous ces sujets bien graves. Et je ne doute pas qu'il y en a quelques autres dans cette édition de la semaine. Il y en a. Le dernier numéro d'Actualité Juive est à retrouver en kiosque, évidemment, et sur abonnement depuis le site actualitéjuiveau-singulier.com avec des offres adaptées, papiers et numériques. C'est important de soutenir le journal de la communauté juive. Et nous sommes rejoints par de nombreux abonnés. Oui. Et donc c'est vrai qu'on peut appeler chacune, chacun, avant les fêtes, avant ce moment d'introspection et de kippour. Et peut-être aussi offrir en cadeau un abonnement pour ses proches. Exactement, ça serait formidable. Pour la nouvelle année. Merci beaucoup Alexis. Merci beaucoup Steve.